On va affiler au théâtre à présent avec la pièce qui nous est proposée par Jean-Philippe Viau ce matin. C'est une adaptation d'un célèbre roman, mais surtout d'un chef-d'oeuvre, et ce n'est pas vous qui me direz le contraire, chère Charlotte, d'un célèbre chef-d'oeuvre cinématographique qui a marqué plus d'une génération. Je parle du lauréat. Comment oublier ce chef-d'oeuvre culte qui en 1967 triompha sur les écrans du monde entier, puis plus tard sur les scènes de Londres, New York et Sydney ? C'est en effet la célèbre comédie de Meurs, le lauréat, que Christopher Thompson a eu la bonne idée d'adapter en France au théâtre Montparnasse. Plus de 30 ans après sa dernière apparition sur les planches, c'est Anne Parillot qui en illustre la tête d'affiche aux côtés d'Arthur Fenwick, Marc Fayet, Françoise Lépine, Jean Passe et non des moindres. La mise en scène est quant à elle fignolée par Stéphane Cotin. Nous sommes quelque part en Amérique dans les années 60. Apparemment, c'est pas la chambre d'amis. Merde ! Mrs. Robinson ! Vous me draguez ? Tu aimerais que j'essaie de te séduire ? C'est un jeune homme qui vient d'être diplômé, qui retrouve Mrs. Robinson, une amie de ses parents depuis toujours, qui vient le séduire. Et l'histoire qui va en découler va être « est-ce qu'il va céder ou non ? » Mais bon, c'est toute la curiosité qu'il y a derrière. Mais vous nous avez pondu un génie ! Je n'ai bien peur que oui ! Je ne sais pas comment on a fait ! Mais non, je ne sais pas d'où il le tient, mais visiblement, il a un cerveau ! Je pars en voyage. Il n'emmène pas de vêtements ! Ces deux âmes désabusées, qui, face à l'absurdité du monde avec ses codes étriqués, transgressent les normes pour pouvoir se sentir vivants et pour arriver à ressentir des choses. C'est 511 ! Monsieur, tout va bien, parce que je suis juste en fait ! Est-ce qu'une chambre double vous conviendrait mieux ? Je pense que vous y seriez plus à l'aise. À ton avis, c'est la première fois que je fais ça ? Face à la caricature lisse et politiquement correcte de la famille américaine des 60s, comme le souligne le metteur en scène, chacun lutte ici à sa manière pour échapper à un destin qu'il ne veut pas subir. Tu me trouves à tirer, hein ? Oh, Mrs. Robinson, vous êtes, mais, alors, de loin ! Elle est la plus attirante de toutes les années de mes parents. Il y a un côté un peu Roméo et Juliette là-dedans. Ça rappelle les amours mythiques ou les amours tragiques, puisque c'est des amours impossibles. Mrs. Robinson, s'il vous plaît, j'espère que vous ne vous formaliserez pas si je vous encourage à ne pas faire tout un drame de cette histoire. Tu choisis qui tu veux, sauf Benjamin. C'est vraiment une comédie dans laquelle il y a d'autres types de respirations. Ce sont des moments de grandes émotions, des silences, l'utilisation de la vidéo. Il y a beaucoup de poésie dans ce spectacle. C'est finalement des personnages en souffrance et dont on se permet et s'autorise d'en rire. Je vous ai posé une question. Est-ce que je suis fou ? Je ne pense pas. Merci. Benjamin, Benjamin ! Benjamin ! Benjamin, revenu ici tout de suite ! Benjamin ! Oh mon Dieu, tout est de ma faute ! Pas de copier-coller avec le film de Jack Nichols que monta Terry Johnson pour le théâtre à la fin des années 90. Le texte français de Thompson tient la route et respecte au plus près l'intention et l'esprit de ses auteurs. Le jeu très cohérent et précis des interprètes est quant à lui des plus convaincants. Oui, le lauréat tient ses promesses. Il est à la fois drôle, subtil et touchant à la fois. La superbe et inventive mise en espace de Cotin fait de ce vaudeville aux accents d'Amérique un bien efficace et agréable moment de scène. Bon spectacle à tous et à très vite !